La fabuleuse carrière de Chuck Norris Né de parents de souche indienne et irlandaise, Chuck Norris, de son vrai nom Carlos Ryan Norris, apprend le karaté pendant son service militaire dans L.U.S. Force en Corée du Sud. À son retour aux États-Unis, il ouvre une école de karaté qui devient fréquentée par de nombreuses célébrités, dont Steve McQueen. C'est cet art martial et les nombreux prix qu'il remporte grâce à lui qui occasionne sa rencontre avec Bruce Lee, qui lui offre son premier rôle au cinéma dans son film La fureur du dragon en 1972. Le film a eu un succès phénoménal, c'est le cas d'ailleurs encore aujourd'hui, un classique du genre. Il est du reste celui qui met en scène le seul combat où Chuck Norris perd. Il ouvre la voie à sa carrière d'acteur, bien que tardive, s'en suivent ensuite plusieurs premiers rôles dans des films d'action ou d'arts martiaux, où ses rôles se cantonnent bien souvent à celui du flic musclé.